Madame Imen Houdaferan, bonjour. Bonjour. Alors, il y a quelque temps, vous avez promis aux Algériens d'optimiser le débit Internet avant la fin de l'année. Quelles sont les actions concrètes que vous êtes en train d'engager sur le terrain ? Parce que de promesse en promesse, les Algériens commencent à désespérer. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec le déploiement des deux câbles sous-marins, la fibre optique, le FTTH, les choses vont s'améliorer graduellement ? D'ici la fin de l'année, c'est une promesse ? Oui, effectivement. Il faut comprendre que rétablir un bon débit de l'Internet, ça ne peut pas se faire en une seule opération. On a un territoire très large. On a un réseau qui a accumulé beaucoup de problèmes, si j'ose dire. Plusieurs années où le réseau n'a pas subi de modernisation, n'a pas subi d'assainissement, mais pas seulement. Effectivement, vous avez parlé des deux câbles. Là, aujourd'hui, Algérie Télécom a un peu plus de 3 millions de clients en résidentiel. Si on venait, si tous ces millions de clients venaient à opter, à supposer que ce soit possible, pour un débit de 20 mégas chacun, le débit fourni par le 6.8.4 ne suffirait tout bonnement pas. Par contre, pour rendre cela possible, l'Algérie a investi, et Algérie Télécom a investi également, dans deux câbles. Celui qui va de rond Alger vers Valence et celui qui va connecter la station d'Anneba à l'infrastructure MEDEX, l'infrastructure internationale. Ça, ça permettra d'avoir assez de débit pour que tous les Algériens clients aujourd'hui d'Internet et les futurs clients, puissent se servir à des débits à volonté, sans aucune restriction. Ça permettra également d'avoir une sécurité, plusieurs redondances. Ça permettra également d'envisager le déploiement à l'international et de fournir Internet pour avantager la balance économique nationale. Mais également, il faut comprendre qu'après la capacité qu'on va acheter à l'étranger de connectivité, il y a également le réseau inter-wilaya. Il faut bien les connecter à très haut débit. Vous savez que, par exemple, si vous allez uniquement sur une seule région, disons la région Est-Algérie, Genma, Betnaz, Kikda, Anaba, là, entre chacune des wilayas, il faudrait plusieurs câbles. Il faudrait que ces câbles-là permettent de très haut débit, parce que si je ramène de l'étranger 2 Tera et qu'en national, je ne peux transporter que 1 Tera, mais ce qui est un problème, et si je n'ai qu'un seul câble qui relie une wilayas à une autre, il suffit qu'il soit coupé pour qu'il y ait plus de connectivité dans l'une des deux, celle qui est coupée, et donc il faut refaire tout ça. Et en Algérie, il y a 48 wilayas, ce qui veut dire 48 multipliés par 3 d'interconnexion. Tout ça a été refait, il reste quelques-unes qui sont encore en cours, notamment dans le Grand Sud, parce que c'est extrêmement vaste. Mais il y a également le réseau intérieur où il y a un, celui où, principalement sur Alger, qui est la capitale, a été très sous-dimensionné. Et vous savez qu'Algérie Télécom, le tiers de ses clients sur Alger, c'est pour ça que dès qu'il y a un problème, il est ressenti par une grande majorité des clients. Le tiers est sur Alger, c'est le réseau métropolitain d'Alger qui est le plus archaïque, parce qu'il a été sous-dimensionné, il a été prévu pour transporter la voie, et quand on a commencé à déployer l'Internet, on ne l'a pas mis à niveau. Là, on est en train de le mettre à niveau, progressivement, à cause de toutes les difficultés du réseau urbain. Mais une fois que ces trois niveaux du réseau soient tous achevés, tout le monde aura un bon débit, ce qui est déjà le cas dans les régions où le FTTH est arrivé et où les M5 sont arrivés. Une échéance que vous fixez ? Alors, les échéances des principaux projets, c'est la fin de l'année. D'ailleurs, aujourd'hui, on va dire... C'est l'année 2018. ...2018, pour les câbles sous-marins, de toutes les manières, au moins un, il est certain qu'il entrera en service avant la fin de l'année, sauf bien sûr s'il y a quatre forces majeures ou un problème qu'on ne peut pas contrer. Mais normalement, dernier trimestre de l'année, les deux câbles seront en essai. Donc, déjà ça. Puis, le réseau entre les huilayas également. D'ici la fin de l'année, on aura terminé de le mettre à niveau. Mais bien sûr, on n'aura jamais terminé de l'optimiser, de l'augmenter, de l'améliorer. Et puis, il y a à l'intérieur des huilayas un peu partout. C'est déjà bien assaini. Dans la majorité des huilayas, il n'y a plus l'ancien réseau de CDM en cuivre. Sur Alger, les travaux sont à cheval. Il y a énormément de facteurs exogènes. Donc, je pourrais parler de la fin de l'année pour probablement un peu plus de la moitié. Mais théoriquement, si les travaux puissent se continuer au rythme actuel, à la fin de l'année, la quasi-totalité des clients algérois auraient leur réseau assaini. Mais bon, ça pourrait déborder sur le premier trimestre 2019, vu la complexité du tissu urbain, mais également vu les nouveaux quartiers qui sont habités chaque jour. Vous avez parlé des investissements. Beaucoup de choses ont été, bien sûr, sur le plan financier mis en place. Quelle est la valeur de ces investissements ? Est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur, Mme Iman-Houdaferon ? Pour l'ordre de grandeur, c'est plusieurs dizaines de milliards de dinars, certainement. Plusieurs centaines de millions de dollars également. Mais il n'y a pas que l'investissement dans le réseau. Il y a de nouveaux équipements qui sont déployés par les opérateurs, des équipements très lourds, notamment des centres de supervision, des centres de contrôle à distance. Ça ne semble rien. Mais en fait, ce sont des outils dont on n'a jamais disposé en Algérie. Et c'est ce qui fait qu'une panne ne détectait que lorsqu'il y a plainte. Alors qu'on maintenant, aujourd'hui, il y a des méthodes modernes qui permettent de voir la panne à la seconde où elle se produit, à distance et de façon centralisée qui permet d'avoir un tableau de bord de gestion. Mais quand on parle de tableau de bord de gestion, est-ce qu'on peut parler d'une vision au niveau du gouvernement pour améliorer le débit de telle sorte à passer aussi sur un autre aspect ? C'est les répercussions sur l'économie avec l'économie numérique, Mme Mahouda ? C'est clair. L'économie numérique ne se développe pas s'il n'y a pas l'infrastructure. C'est d'ailleurs l'un des principaux handicaps du développement économique sur le plan numérique. Voyez-vous, si on se focalise sur le développement de l'économie numérique au sens restreint, de services en ligne, de services à valeur ajoutée, on a l'impression d'aller dans le bon sens. Parce que c'est vrai que c'est moderne, tout le monde en veut, c'est ce qui rapporte beaucoup d'argent dans le monde, c'est l'avenir, c'est le futur. Mais si on perd de vue l'infrastructure, on va rentrer dans le mur. Parce qu'on va développer, c'est comme investir dans beaucoup de moyens de transport, sans pour autant avoir le réseau terrestre qui va les supporter. On aura des engorgements, on aura de l'argent non rentabilisé. Mais là, aujourd'hui, on peut dire qu'on a un réseau qui permet l'amorce de l'économie numérique. Ce qui nous manque, par contre, c'est l'état d'esprit du secteur économique qui doit investir dans le contenu. Vous savez, on n'arrête pas de dire qu'il faut investir dans l'ETIC, il faut investir dans le numérique. Mais investir dans le numérique, ce n'est pas forcément acheter de la fibre et de la déployer. Ça, l'État s'en charge très bien. Investir dans le numérique, c'est investir dans les services à valeur ajoutée, investir dans les moyens d'optimisation, investir dans le contenu. Ça, c'est important. Dans l'hébergement, dans les data centers, on pourrait en avoir une centaine, on sera toujours en retard. Là, ce n'est pas parce qu'on a lancé l'investissement dans deux ou trois grandes infrastructures d'hébergement qu'on va dire que c'est bon. Ça va arriver, d'ici là, on va préparer son contenu. Non. Les acteurs économiques sont appelés également à avoir d'autres. Parce qu'autant on aura, autant l'économie numérique sera plus renforcée. Mais les préalables à l'économie numérique, ça y est, ça a été adopté, les textes adoptés, promulgués dans les JO. Est-ce qu'il faut commencer à travailler, à les mettre à exécution ? Puisque nous avons vu qu'en aval, vous avez déjà commencé à faire certaines actions, comme par exemple pour les TPE, vous avez donné ce marché pratiquement à l'énie de Sidi Belabès. Effectivement. Les textes d'application pour la loi sur le commerce électronique sont prêts. Ils sont en dernier ajustement entre nous et l'autorité de régulation. Ils seront déposés au gouvernement probablement la fin de la semaine prochaine et ça ne tardera pas. Par contre, pour d'autres parties du réseau, justement, c'est à peu près la même chose. On a le réseau. Les banques, la poste aussi sont dotées du système d'information. Encore faut-il que le client puisse payer. Donc, pour avoir les TPE, les clients commencent à être dotés de leur carte. La loi de finances 2018 a prévu que les opérateurs économiques doivent se doter de terminaux. Mais une question émerge et maintenant, on les va les trouver où ? Si on les achète à l'étranger, c'est bien, ça va vite, c'est très bien, c'est moderne, c'est hautement technologique. Sauf qu'il n'y a pas moins de 3 millions de TPE en Algérie. Il y en a probablement plus. Il y en a certainement qui vont en acquérir plusieurs. Vous voyez, dans une grande surface, ce n'est pas un TPE, il y en a au moins une dizaine. 3 millions de commerce. Oui, enfin, de commerce, qu'on appelle TPE aussi. C'est des petites entreprises. Donc, doter tout ça de TPE, ça fera quand même beaucoup de dollars qui seront dépensés. Et on ne sera pas très contents parce que la balance économique nationale, elle est très fragile en ce moment. Ça, tout le monde le sait. Donc, les 1 000 euros nationals, ça serait bien, même si c'est de l'intégration dans un premier temps. L'Uni s'est proposé et ils ont fait quand même un grand pas en intégrant un premier prototype. Au niveau de la poste, du moins, je crois que c'est pareil au niveau de la banque. On a fait des essais, ça fonctionne très bien. Les essais continuent avec les prototypes, mais ce n'est pas suffisant. Là, ils promettent une première livraison à la fin du mois. Et donc, il y aura un essai grandeur nature, donc avec quelques commerces, probablement sur l'Algéroa. Et d'ici la fin de l'année, on aura doté au moins quelques dizaines de milliers de commerces. Mais à travers la production nationale, ça sera peut-être, mais en tout cas, moi, je le demanderai à ce qu'il y ait une prorogation des délais jusqu'à 2019, mi-2019, fin 2019. On verra bien en fonction de la vitesse avec laquelle ils vont produire pour l'obligation faite aux commerçants de se doter de TPE. Parce que si on les oblige, ils iront acheter à l'international. Mais ça nous arrangerait mieux qu'ils achètent ici, ça arrangerait tout le monde, ça arrangerait l'économie nationale. Donc, on va essayer de proroger les délais si c'est possible. Les prorogations des délais qui sont contenues dans la loi de finance 2018, qui obligent les commerçants de se doter de TPE, sans quoi, ils seront sanctionnés. Donc, vous allez demander une prorogation de délais jusqu'à juin 2019, pratiquement. Juin ou décembre, on verra. On verra en fonction de la vitesse de production de l'INI. Là, ils ont une chaîne de production qu'ils sont en train d'optimiser pour pouvoir commencer à produire. Mais ils promettent une deuxième, une troisième en fonction de la capacité du marché à absorber. Parce qu'il ne faut pas le dire une chose, c'est que la technologie va vite. Et en parallèle avec la production du TPE, au niveau des opérateurs financiers, la poste et les banques, on réfléchit aussi au paiement à distance. C'est-à-dire le paiement sans compte taxe, donc d'autres types de TPE, mais également le paiement de mobile à mobile, mais en utilisant le sans compte postal, sans compte bancaire, ce qui permettrait de s'affranchir des TPE. Dans certains cas, le TPE restera une obligation, mais pas nécessairement chez les 3 millions de commerçants. Mais votre volonté, c'est de ne pas léser les commerçants, l'INI ou à ne pas recourir à l'importation ? C'est de ne pas léser l'Algérie dans son économie. Donc, tout ce à la fois. Les préalables, la banque postale, ça y est, on y est. Il y a eu un projet qui avait été discuté auparavant, mais il n'avait pas abouti. Est-ce qu'on peut considérer que cette fois-ci, c'est la bonne, Mme Moudafraoune ? Honnêtement, j'y crois. Parce que j'y crois aujourd'hui, je n'y croyais pas trop l'année dernière, mais je pensais que c'était... La volonté y était, mais ça c'est un préalable. Vous savez, pour avoir la banque postale, il y a des prérequis. Le premier et le plus important, c'est la volonté politique, celle qui a toujours été là. D'ailleurs, ça fait plusieurs années déjà qu'on dit que c'est nécessaire, la volonté, parce qu'on voit que la poste, c'est le vecteur de bancarisation et d'intégration financière le plus important d'une société, notamment sur un territoire aussi étendu que le nôtre. Avec aussi un portefeuille de pratiquement 20 millions de comptes. Oui. Il reste d'autres prérequis, notamment la capacité financière. Un établissement ne peut pas décider d'être une banque. Il faudrait bien qu'il mette la main à la poche, qu'il investit pour y être. Aujourd'hui, avec toutes les avancées d'Algérie Post, on a de l'argent, on peut envisager de passer à la banque postale. Le troisième prérequis très important, c'est l'environnement réglementaire. Donc il faudrait pouvoir déposer un dossier auprès de la banque d'Algérie pour avoir la licence d'être une banque. Ça, pour déposer, c'est vrai que ce n'est qu'un dossier administratif après tout, mais en parallèle, il y a les facteurs de réussite. Parce que si on ne met pas tout de notre côté pour que ça réussisse, vaut-il ne pas la créer, cette banque postale ? Mais elle veut savoir à quoi, Mme Houda-Franhouni ? Qu'est-ce qui a fait que vous ayez changé d'avis parce que les précédents textes avaient été rejoutés pour des insuffisances techniques et financières ? Quel précédent texte ? En fait, il n'y a jamais eu de texte. C'est-à-dire qu'il y a eu des promes à la désinitiative. Par contre, honnêtement, le réseau postal, nous le connaissons tous. Il a été pendant un moment détérioré. Quand je parle du réseau, je parle du réseau physique, donc les bureaux de postes, les 3 800 qui sont déployés aujourd'hui sur notre territoire, mais également le réseau IP, donc le réseau de connexion. Quand c'est détérioré, la banque ne réussira pas parce qu'elle ne se fera pas de l'argent, il n'y aura pas moyen. Et d'ailleurs, il faudrait déjà qu'elle gagne des clients, chose qu'elle n'aura certainement pas si elle ne peut pas déployer des services compétitifs avec les banques. Donc, aujourd'hui, par contre, je crois à la réussite. J'ai toujours pensé que c'était une bonne chose, mais aujourd'hui, je crois à la réussite de ce projet-là parce que les facteurs de réussite, justement, c'est avoir un bon réseau. Aujourd'hui, la poste, elle est déployée et Algerie Poste s'attèle à mettre à niveau les bureaux de postes, ce qui est déjà le cas dans un très grand monde, mais il y en a encore. Mais le projet est là, il y a une feuille de route, on y arrivera. Il y a le réseau IP, avec Algerie Télécom, on l'a refait, mais on a pris une marge, c'est-à-dire au lieu d'avoir les petits 500 kilos qui permettent les transactions financières ordinaires de la poste, on a quand même près 2 mégas qui permettront de développer un service financier, un service bancaire, et probablement plus, même des services à valeur ajoutée, au niveau des bureaux de postes sur le territoire national avec des équipements très modernes et très évolutifs. En même temps, il y a la formation du personnel. Même moins qu'on a de l'argent, on peut le faire. Et puis, il y a le développement des services, mais ça, je laisse ça aux experts, ils sont en train de le faire. Alors, Mme Imen Houda-Feroun, je voudrais revenir avec vous sur le projet de la Banque Postale. Vous n'y croyez pas, il y a quelques années, je vous ai posé la question il y a 2 ans. C'était pour vous un dossier qui était prématuré, il fallait attendre le temps qu'il faut avant de l'aborder. Aujourd'hui, vous y croyez, vous y allez, c'est un projet complexe, difficile. Quel sera son intérêt aujourd'hui, par rapport à la sphère financière ? Alors, l'intérêt des services bancaires ne sont pas démontrés. L'intérêt de les avoir sur l'ensemble du territoire national pour 100% de la population, c'est certainement un saut extrêmement important dans la sphère financière, parce que l'inclusion financière, c'est de permettre à tout un chacun de disposer d'un service bancaire, de mettre son argent dans la banque et espérer bénéficier d'un retour sur son investissement. La Poste, effectivement, elle permet l'inclusion financière, mais elle ne peut pas convaincre tout le monde, elle va peut-être convaincre les salariés. Il y a de plus en plus d'entreprises qui viennent vers la Poste pour payer leurs salariés, qui étaient avant au niveau de la banque, c'est bien, parce que les services postaux se développent. Par contre, aller convaincre une entreprise d'ouvrir un compte postal ou d'un compte bancaire, ce n'est pas évident. Par contre, s'il a post-fourni des services bancaires, c'est plus intéressant. Et comme le tissu économique est principalement, notamment dans une économie qui essaie de se diversifier, comme la nôtre, et doit, de toutes les manières, principalement être constituée de petites et moyennes entreprises, ces petites et moyennes entreprises sont un peu délocalisées et se pourront beaucoup mieux, c'est le service bancaire et de proximité. Donc, avoir des agences bancaires de proximité, ça permet de multiplier les possibilités d'inclusion bancaire, chose dont on a impérativement besoin à cause du problème de la liquidité. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous appuyez votre atout essentiel, c'est votre avantage aussi, c'est votre réseau très densifié, 3 800 agences à travers le territoire national ? C'est ce qui fait votre force aujourd'hui ? Principalement ça, c'est la présence partout. C'est également le système d'information qui est puissant aujourd'hui, avec la monétique. C'est également le fait que La Poste est un opérateur de services publics, ça permettrait de développer des services bancaires un peu innovants par rapport aux services bancaires d'une banque ordinaire, dont les principaux clients, c'est des entreprises. Mais là, on a des clients résidentiels aussi. Il y a des citoyens qui sont clients de La Poste, et on en a beaucoup. Donc il y a des types de services qui ne fonctionneront pas dans une banque, mais qui fonctionneront beaucoup mieux dans la banque postale. Vous allez tout faire ? Les services bancaires ? Progressivement. Progressivement. Dans la probabilité de liquidité, puisqu'on a vu pendant ces deux dernières années, on n'a plus de problèmes de liquidité pendant le mois d'Ocarim, par exemple, pour aller à La Poste. Pour ça, honnêtement, on ne se pose pas trop de questions, parce que non seulement on peut continuer à faire comme maintenant, c'est-à-dire optimiser, prévoir, calculer la nécessité de la disponibilité en liquidité, bien avant. Donc au moins un mois en avance, on a le calendrier de déploiement du transport des fonds. Et le versement des salaires ? Par contre, oui, justement, en fonction du versement des salaires. Mais il y a encore mieux aussi la démocratisation du paiement électronique. Si au moins 40%, mais ça sera peut-être certainement plus, les clients de La Poste utiliseront leur carte pour payer plutôt que de retirer de la liquidité, le problème de la liquidité disparaîtra, tout simplement. L'échéance fixée, on parle de juin 2019, vous pensez que ça sera possible ? Non, juin 2019, c'est trop court. Juin 2019, si on était déjà au stade de dépôt de dossier au niveau de la Banque d'Algérie, par contre, avant de déposer le dossier, il faut déjà identifier exactement le modèle économique. Quel service ? Quel coût ? Quel système d'information ? Quelle formation ? Comment sera constitué le leadership ? Parce que le métier postal, le métier bancaire, ce n'est pas la même chose. Et au-delà de former les guichetiers et le personnel de masse, il faut également disposer d'un noyau de leadership qui va piloter toutes ces opérations bancaires. Et ça, ça commencera en 2019. Mais je pense que le meilleur modèle, c'est de commencer à déployer des services bancaires qui existeront dans La Poste avant que la Banque Postale ne soit créée. Parce qu'elle est autorisée déjà à déployer certains services annexes. Mais également, on demandera l'autorisation de la Banque d'Algérie pour progressivement déployer, par exemple, une forme d'épargne pour les ménages, une forme de facilité de caisse, notamment un découvert. Ça, ça sera des services bancaires, mais qui seront déployés par La Poste. Et ça permettra de générer des bénéfices, ça permettra de s'approprier le métier en attendant la création de la Banque Postale. Et cette transition-là se fera en 2019. Mais est-ce que vous pensez que vous allez procéder aussi à la formation du personnel de temps qu'entre La Poste et La Banque, ce n'est pas le même métier ? Certainement. Justement, c'est parmi les facteurs de réussite. Parce que si on ne fait pas le personnel, ça ne réussira pas. Donc ça ne sert à rien. Honnêtement, je ne vois pas un opérateur de la taille d'Algérie Poste et de l'importance d'Algérie Poste. Parce que c'est un opérateur de services publics, on va le mettre en jeu, on va prendre un risque, juste parce que ça pourrait réussir. Si c'est juste dans le conditionnel et qu'on n'est pas sûr que ça va réussir, il ne faut mieux pas y aller. Et aujourd'hui, tant que le jour où l'étude sera bien ficelée et qu'on aura la garantie de la réussite, ce jour-là, on créera la Banque Postale. D'ici là, quelques agences du réseau postal commenceront à déployer les services bancaires, inch'Allah, durant l'année 2019, notamment vers le dernier trimestre. Alors vous êtes à la tête des entités strictement économiques, très importantes à travers le territoire national. Beaucoup l'oublient, mais vous êtes dans un secteur imminemment économique. Aujourd'hui, est-ce qu'on est dans cette gestion strictement économique ? Puisque nous avons vu, et nous voyons aujourd'hui que Mobilis va se déployer à l'international. Espagne et Mali, c'est une priorité ? Mali, c'est un gros dossier. Absolument. C'est un gros dossier, pas uniquement parce qu'il y a la dimension, on va dire, de proximité, donc stratégique, politique, et tout le reste, mais aussi, vous savez, il y a un principe en économie. L'économie ne fonctionne pas quand on est dans une situation de stagnation. C'est l'expansion qui crée de la richesse. Il y a certaines formes de questions qui sont parfois même ironiques, en disant, bon, on ne peut pas aller à l'étranger si on n'arrive même pas à satisfaire les besoins locaux. En fait, c'est complètement fou et archi-fou. Il y a des pays, il y a des économies, ça c'est à travers les soins, qui se déploient à l'étranger tout en étant extrêmement pauvres à l'intérieur, ce qui est loin d'être le cas de l'Algérie, Dieu merci. Mais quand on va à l'étranger, c'est pour générer des bénéfices, c'est pour améliorer l'expérience, c'est pour faire rentrer de la devise, c'est pour rendre l'entreprise beaucoup plus forte. Et la force va se répercuter sur le national. Vous savez, il y a une vision qui n'est peut-être pas la nôtre, mais qui a réussi aussi beaucoup, c'est le colonialisme. Le colonialisme, l'objectif principal, c'était de développer l'économie. Parce que quand on va à l'étranger, on se déploie, on rencontre tout le monde, on crée de la richesse, on fait des expériences aussi économiques, on teste d'autres environnements réglementaires. Et là, ça crée de la richesse en Algérie. Donc aller à l'étranger, c'est important. Pourquoi le Mali ? Parce que c'est à côté, parce que c'est un pays voisin qu'on connaît, qu'on aime bien, on a de très bonnes relations, on a tous les facteurs de réussite qui sont de notre côté. Mais aussi, c'est le Mali qui est aujourd'hui en train de vendre sa quatrième licence. Donc l'opportunité, tout y est. Et là, on a l'autorisation du conseil de participation de l'État pour y aller. Et il nous reste un détail, c'est qu'il va falloir la gagner cette licence. Le dossier est prêt, il est bien ficelé. On a fait une offre la meilleure qu'on pourrait faire. C'est-à-dire, la mobiliste a prévu de se déployer plus massivement que les opérateurs déjà déployés au Mali pour des raisons économiques, mais également pour des raisons de proximité. Parce que le Mali, c'est la continuité géographique de notre pays. Et on est la continuité géographique du Mali. Donc s'il se développe, on se développera avec et vice-versa. Et donc, on investira massivement, on gagnera la licence. Mais est-ce que vous considérez, est-ce que vous prenez aussi le risque auquel vous vous exposez aujourd'hui puisque vous allez concurrencer sur ce même territoire le Maroc et la France ? Oui, sauf qu'eux non plus, ils ne sont pas chez eux. Donc nous, on est beaucoup plus chez nous au Mali que ces deux entités. Mais il faut croire également que Mobilis, aujourd'hui, elle a une expérience qui est quand même très importante. Vous savez, quand vous êtes à Adrar ou quand vous êtes au Normalie, c'est le même environnement. Déployer de la fibre, on sait le faire. Déployer des BTS, on sait le faire. Il faut voir aussi une autre dimension. Ce n'est pas uniquement les télécoms. Aujourd'hui, l'Algérie produit des smartphones, des tablettes. Elle produit des bornes d'énergie solaire. Et si on va les vendre à l'étranger, c'est quand même bon. Et si c'est notre opérateur qui les achète, on a toutes nos chances de les exporter. Donc il y a beaucoup de choses qu'on va exporter en plus de nos jeunes compétences. Et donc je crois que ce n'est que du bénéfice. Et Inch'Allah, j'espère bien que ça fonctionnera et qu'on obtiendra cette licence. Alors justement, on sera fixé sur cette licence 4G All Mali d'ici la fin du mois. Vous êtes optimiste ? Vous pensez qu'on va le décrocher, ce marché ? Je suis optimiste, oui. Alors, est-ce que l'internationalisation de nos entreprises économiques est aujourd'hui importante ? On a vu son attraque, s'il te plaît, sur l'international. Ça va être la même chose pour les entités qui relèvent de votre giron, Mme Imenouda-Fraoum ? Mobilis, Algérie Télécom, le Satellitaire ? Écoutez, pour garder les pieds sur terre, je parle de Télécom. Si on veut être un peu avant-gardiste, on parlera aussi de la poste. Je nourris quand même l'espoir que dans les 5 ans à venir, on verra notre opérateur postal, qui va être banque, ouvrir des succursales un peu partout en Afrique. C'est une possibilité qui est aujourd'hui difficile à atteindre. Ça reste du domaine de la prospection. Mais c'est un objectif qu'il faut poursuivre. Il faut faire des prospections à moyen et long terme. Mais là, à très court terme, le satellitaire, le mobile, le fixe aussi. D'ailleurs, la licence au Mali, c'est pour ces trois, parce que c'est une licence ouverte pour tout type de connectivité. Mais on a les moyens de notre politique. On a un satellite, donc on peut déjà être sûr. On a ATS, Algérie Télécom, satellite, qui a accumulé énormément d'expérience. On a de très bonnes relations avec des opérateurs satellitaires. Donc il n'y a pas qu'AlcomSat. On est devenu un peu expert au niveau d'ATS dans l'achat et la vente de la capacité. Il y a également le fixe. On a une puissance qu'il ne faut pas négliger. C'est les câbles sous-marins qu'on multiplie. Mais c'est également notre backbone national. Vous savez qu'on peut aujourd'hui... La capacité qui arrivera à Alger, à Oron, à Naba, à travers nos câbles, on pourra la transporter à Nkzem, à Tindouf, à Elisi, sur un backbone qui est aujourd'hui fiable. Et donc, au lieu que les pays africains qui sont plus au sud iront acheter leurs capacités en Europe, ils pourront les acheter à la frontière algérienne. Et déjà, ça nous donne une marge économique extrêmement large. Notre présence en Espagne est importante également. Absolument. Le projet avance ? Le projet avance. C'est pour très bientôt. Octobre 2018 ? Le câble est déployé. Il a atterri dans les côtes espagnoles. Par contre, il y a une condition, c'est que la saison estivale ne peut pas travailler sur la plage. Donc, le câble a été enfui dans le sable. On attend la fin de la saison estiva, c'est-à-dire le 1er octobre, où les équipes techniques reviendront pour creuser, construire la chambre en place et connecter au réseau urbain au niveau de Valence. En parallèle, il y a les travaux au niveau de la station, parce que nous avons ATU, Algérie Telecom Europe, a construit sa propre station, qui est dans la zone industrielle de la ville de Valence. Les derniers aménagements sont en train de se faire. Donc, mettre l'énergie, le réseau intérieur, le refroidissement et tout le reste, installer les équipements, les écrans de contrôle. Donc, dès qu'on sera en octobre, on construira la chambre en place, on connectera le câble. Pas besoin que le bateau revienne, parce que tout a été fait, c'est juste des travaux terrestres qu'il faudra faire. Et on commencera les tests pendant le dernier trimestre. Si on est très optimiste, je vous dirais que le dernier trimestre, il commencera à fonctionner. Si on veut être prudent, disons que le dernier trimestre, ce sera les tests. La mise en service effectif sera soit en décembre, soit en janvier 2019. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses. Nous sommes déjà à pratiquement 150 questions pour Mme Imen Houdaf-Holong. On ne pourra pas, malheureusement, toutes les aborder. Alors, comment expliquer que l'Algérie soit encore l'un des rares pays dans le monde qui ne dispose que d'un seul opérateur téléphonique fixe et d'accès Internet ? Alors, déjà, non, ce n'est pas l'un des rares pays où il n'y a qu'un seul opérateur fixe. C'est tout le contraire. C'est globalement, il y en a un ou deux fixes. Et généralement, il y en a un qui est l'opérateur fixe principal qui détient les réseaux. Il y en a un, deux, parfois, qui se déploient dans des entrées préférentielles parce que c'est des opérateurs qui sont de niche, c'est-à-dire, ils cherchent les niches économiques là où on se fait de l'argent. Mais avoir deux opérateurs qui déploient le réseau, c'est quasiment une déperdition d'argent. Mais rien n'empêche, à condition qu'il y ait un business model fiable qui rapporte quelque chose à l'économie nationale. Mais ce n'est pas le problème de la connectivité en Alger aujourd'hui, ce n'est pas le nombre d'opérateurs de fixe. En plus que les nouvelles technologies sont toutes sur tendance radio. Donc, on a déjà trois opérateurs radio. On en a, je l'espère, d'autres parce que les technologies radio se déploient aussi avec la 5G, avec les objets connectés. Ce n'est pas revenir aux sources et dire non, bon, voilà, on va ramener un autre en fixe qui va améliorer les choses. Pas du tout. Là, ce qui doit être fait par rapport au réseau, on a un peu plus de 120 000 km de fibre optique quand même. Il faudra les rentabiliser avant de penser à en déployer d'autres. L'ouverture du fixe, est-ce que c'est envisagé aujourd'hui également Mobilis ? L'auditeur vous dit à trois, en vouloir contrôler le réseau, ça contribue à sa vétusté. Parce qu'on invoque souvent la question de la souveraineté. Oui ou non ? La question est un peu mal posée. Oui, le contrôle du réseau, oui, c'est vrai. Parce que l'État doit contrôler le réseau parce que c'est l'État qui est en charge de garantir sa fiabilité et sa pérennité. On ne peut pas garantir que le réseau fonctionne, que les télécommunications nationales fonctionnent si on ne contrôle pas le réseau. C'est clair. D'autant plus que les télécoms, c'est un secteur très stratégique et c'est un secteur notamment stratégique pour la sécurité nationale. Par contre, ce n'est pas pour le contrôler, c'est parce que économiquement, c'est quand même l'île clinique de dire bon, là on a 120 000 kilomètres de fibre optique, on est en train d'assainir le réseau le dernier kilomètre parce que le dernier kilomètre est aujourd'hui en cuivre et ça pose problème à beaucoup de clients. Mais on va laisser ça de côté, on va ouvrir un nouveau opérateur fixe qui va faire un autre réseau. Ça n'a pas de sens. Économiquement, ça n'a absolument aucun sens. D'ailleurs, on pourrait même ouvrir, personne ne viendra. S'il y aura un opérateur qui voudra faire du fixe et qui viendra, il demandera à utiliser le réseau existant d'Algérie Télécom. Et donc finalement, c'est exactement ce que pose la loi, c'est ouvrir le dernier kilomètre. Aujourd'hui, c'est possible, on attend toujours les propositions qui ne viennent pas. Alors très rapidement sur ces questions, aujourd'hui, on se met à la pointe de la technologie et pourtant, pendant le baccalauréat, dans deux jours, on va couper Internet. Est-ce que c'est normal, Mme Oda, il mène le ferron ? Elle a réussi aujourd'hui à vaincre le terrorisme où on n'arrive pas à maîtriser le baccalauréat ? Non, les jeunes bacheliers, ce n'est pas des terroristes, on ne peut pas employer les méthodes quand même. On ne va pas couper l'Internet pendant le bac. Ça, c'est encore une question mal posée. On va interrompre le service Internet pendant une heure au début de chaque épreuve. Honnêtement, je reconnais que ce n'est pas très pratique pour les gens qui utilisent l'Internet. Je m'en excuse d'avance par rapport aux usagers. A commencer par moi, d'inviter. Oui, moi aussi. Tout le monde sera un peu dérangé, mais je crois que nos enfants méritent qu'on soit un peu dérangé pour eux. On est prêts à donner nos vies pour eux. Mais dans tous les pays du monde, on donnera un bac. Il se trouve qu'on est peut-être un peu trop protectionniste parce que si j'avais un enfant qui va passer son bac, j'aimerais bien qu'il dure tranquille en se disant que demain, il n'y aura pas de fraude. Mais est-ce qu'on ne peut pas la technologie qui t'assorte à pouvoir la détourner autrement ? Écoutez, en réalité, c'est un coup pas l'Internet. Ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que dès que le premier quittera la salle, qu'il soit mal intentionné ou pas d'ailleurs, il donnera le sujet à quelqu'un d'autre pour... histoire d'en discuter. Celui-là pourra scanner le mettre en ligne et les gens se mettront à mettre des solutions et à les partager. Et tous les Algériens qui seront chez eux, qui seront au travail, qui seront dans la rue, ils vont regarder, ils vont échanger des questions-réponses autour de ça. Et là, on aura l'impression... Au niveau des centres d'examen. On aura l'impression que les étudiants qui seront en salle vont tricher. Mais ça les mettra en péril et ça mettra en péril la réputation du bac qu'ils auraient. Si je vais passer mon bac, je ne voudrais pas qu'en fin de compte, on me dira que ce n'est pas vraiment un bon bac parce que le sujet était en ligne. Alors que j'étais en salle et que je n'avais pas accès à l'Internet, il y en aura peut-être un ou deux. La triche existe toujours et partout. Ça fait partie de la vie. Par contre, que un ou deux ait la possibilité de tricher en salle, ça ne veut pas dire que tout le monde le fera, pour la morale de nos enfants et je crois qu'on pourra tous se passer d'une petite heure d'Internet par jour pour le moral de l'enjeu. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit comment Algérie Télécom va investir à l'étranger alors qu'ici, à Alger et dans certains quartiers de l'Algérois et même à l'intérieur du pays, on a une mauvaise connexion et on n'a même pas de ligne téléphonique. Madame Imenouda Fallon, par rapport au déploiement justement d'Algérie de Mobilis au niveau du Mali, c'était prévisible cette question. Oui, bien sûr. Parce que, honnêtement, c'est une question tout à fait normale parce qu'on se dit si on ne peut pas satisfaire le besoin local, on ne peut pas aller à l'étranger. En fait, c'est faux. Si on ne va pas à l'étranger, on ne générera pas de la valeur ajoutée et on n'arrivera jamais à satisfaire le besoin national. C'est une réalité économique qui est compris et maîtrisée par beaucoup de monde, voire par tout le monde. Le fait d'aller se déployer au Mali n'empêchera pas de continuer à assainir le réseau national. Au contraire, ça va renforcer nos capacités à déployer au national. Vous savez que pour connecter, par exemple, un quartier au niveau d'Alger, il faudra acheter les équipements et on les achète en devise forte. Cette devise, il faudra bien la gagner. Aujourd'hui, les opérateurs ont gagné suffisamment de devises pour autofinancer leur déploiement au Mali. C'est bien, mais avec ça, ils gagneront encore plus et on achètera des équipements encore plus massivement. On pourra déployer un meilleur réseau et si demain, une nouvelle technologie arrivera, on aura les moyens de l'acquérir. Chose qu'on n'aura pas si on ne va pas à l'étranger. Alors, cette dernière question, je tiens à vous la poser parce que c'est un auditeur, plusieurs d'ailleurs, jeunes qui m'ont posé cette question, en espérant que Souhil Al-Hajmi posera à Mme Imenouda Frouin cette question. Il parle bien sûr des stagiaires d'Algérie Télécom qui ont été remerciés. Est-ce que ces jeunes ont la possibilité d'être réintégrés ? D'autant que cette question semble prendre une ampleur un peu politique. Vous avez été saisie même par des présidents de groupes parlementaires, de l'opposition sur cette question. Mme Imenouda Frouin. Il y en a déjà une grande partie qui ont déjà été recrutés. En fait, déjà dire qu'ils ont été remerciés, non, ils n'ont jamais été recrutés. Ce n'était que des stagiaires. Il y a une idée reçue qui est très répandue en Algérie. C'est que si je fais un stage dans une société, elle est obligée de me recruter. Ça, c'est faux. Par contre, Algérie Télécom, aujourd'hui, elle a besoin de main-d'oeuvre, notamment technique. Quand vous faites un stage au niveau d'Algérie Télécom, c'est que vous avez besoin d'expérimenter la technicité d'Algérie Télécom. Par contre, il y a une aberration. C'est que sur tous ceux qui se disent avoir été stagiaires au niveau d'Algérie Télécom, il y en a une partie qui m'ont rien de technique. Algérie Télécom ne peut pas être un domaine de stage en finance, ne peut pas être un domaine de stage en droit. C'est un domaine de stage en technologie, en télécom, en optimisation de réseau. Tous ces jeunes-là, soit ils ont déjà été recrutés, soit on est en train de les chercher. Il y en a qui ont leur dossier, mais quand on les appelle, soit ils ont déjà trouvé ailleurs, soit ils ont changé de résidence et on n'arrive pas à les contacter, mais je les invite à se rapprocher non pas du ministre, parce que je reçois beaucoup de demandes de recrutement que je ne peux pas, je ne peux aucunement gérer, mais à se rapprocher du service de ressources humaines auprès duquel ils avaient obtenu leur stage au début. Mais ils posent la question à ce moment-là, ils sont repris. Est-ce qu'ils seront intégrés ? Ça ne s'appelle pas IDMEJ, ça ne s'appelle pas intégration, ça s'appelle embauche. Je leur dis, jeune fille, jeune garçon, vous avez fait des stages, aujourd'hui, Algérie Télécom, parce qu'elle a besoin de même de vous qualifier, venez déposer vos dossiers au niveau de la direction de ressources humaines de la Wilaya où vous avez fait votre stage et Algérie Télécom a besoin de vous. Par contre, il y a des jeunes qui étaient en stage mais pas forcément dans le volet technique, ceux-là, ils ne seront pas systématiquement embauchés, ils seront embauchés là où il y a besoin. Aujourd'hui, il y a un besoin, mais probablement qu'il y en a certains qui ne seront pas pris parce qu'ils n'ont pas réussi leur stage. Parce que quand c'est pour la gestion au niveau de l'agence et que vous ne savez pas vendre, vous n'êtes pas pris. Algérie Télécom, ça reste une entreprise économique. Celui qui a échoué ne peut pas être prêt à être pris. Mais il y aura de recrutement. Il y en a déjà. Parmi les stagiaires techniques, il y en a plus de 70% qui ont déjà été embauchés. Madame Imen, Mouda, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Il faudrait vous recevoir plusieurs fois. Merci. Merci à vous. Au revoir.